Eh bien, chers frères, que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Eh bien, chers frères, les lectures de ce dimanche insistent particulièrement sur les actes que nous devons poser, qui se résume, pourrait-on dire, par la charité. Vous savez, dire j'ai la foi, je crois en Dieu, ça ne suffit pas. Les démons ont la foi en ce sens-là, ils croient que Dieu existe, et pourtant ce n'est pas la foi. Dire, je crois en Dieu, mais pour moi, l'Église, c'est loin. Oui, mais ça ne suffit pas. Dieu ne nous demande pas seulement de croire notionnellement qu'il existe. Ce n'est pas seulement un acte d'intelligence, un acte cérébral. C'est plus que cela. La foi doit être vivante. Et elle est vivante quand elle conduit à poser des actes qui la met en œuvre. L'existence de Dieu, y croire, cela ne suffit pas. Il faut que Dieu change ma vie. Si je crois en Dieu et que je ne vis pas de la charité, de l'amour de Dieu, ou je vis comme si Dieu n'existait pas, je n'ai pas la foi. La foi, donc, met en œuvre toute ma vie. Et pourtant, cependant, ce n'est pas parce que je fais des choses bonnes que j'ai la foi. Ce n'est pas pourtant que je fais des choses bonnes que cela me vaut le salut. Faire la volonté de Dieu, c'est tout autre que faire des choses pour Dieu. Vous allez me dire que c'est un peu compliqué tout cela. Non, ce n'est pas si compliqué que cela. Quand on sait que la vie chrétienne, c'est une vie de Dieu dans notre cœur. La foi, c'est la porte de notre cœur qui s'ouvre. Nous accueillons un don, un don qui ne vient pas de nous, mais qui vient de Dieu, de telle sorte que ce don prend chair dans notre chair. Autrement dit, il s'exprime en acte d'espérance et de charité. Et en acte de foi, quand elle est confrontée à de grandes difficultés. Voyez, mes chers amis, la sainteté, elle est jugée sur l'héroïcité des vertus de foi, d'espérance et de charité. On reçoit un don de Dieu, mais ce don de Dieu est appelé à se déployer tout au long de notre vie. Le jour de notre baptême, nous recevrons la foi, l'espérance et la charité comme don, comme des vertus, don de Dieu, qui vont peu à peu prendre chair dans notre chair, qui vont se déployer et ainsi permettre de poser des actes de foi, d'espérance et de charité. Et cela conduit à vivre en chrétien. Voilà pourquoi Jésus sera extrêmement sévère avec les pharisiens qui disent, mais qui ne font pas. Voilà pourquoi il leur dira, il dira aussi aux gens, aux foules, surtout, écoutez bien ce qu'ils disent, mais ne faites surtout pas ce qu'ils font. parce que leur foi est notionnelle et n'est pas vécue. Et vous savez, mes chers amis, que nous témoignons bien plus par nos actes que nous posons, qui sont la transpiration de notre foi, que par les paroles que nous pouvons dire. J'ai bien conscience que ce que je vous dis n'aura aucun effet si vous ne me voyez pas vivre ce que je dis. Et même si vous ne me voyez pas vivre, si je ne le vis pas réellement dans mon cœur, je ne pourrais pas être un instrument du bon Dieu. Donc, ce qui faisait dire au bon Dieu prier le maître de la moisson, d'envoyer les ouvriers pour sa moisson, pas seulement des unités de combattants, de prêtres, pourrait-on dire, pour aller comme un soldat conquérir le monde des âmes, mais aussi pour que les prêtres puissent être transparents, limpides à la parole de Dieu, de telle sorte qu'ils en vivent. vous voyez, notre apostolat, en tant que chrétien, commence par nous-mêmes. Nous devons convertir notre cœur au point de poser les actes qui transpirent la foi en laquelle nous croyons. Saint Jacques dira dans son épître, dans l'une de ses épîtres, il dira, montre-moi tes œuvres et je te dirai la foi que tu as. Non pas que les œuvres nous sauvent, mais les œuvres sont effectivement le reflet, le reflet de notre foi. Voilà pourquoi être chrétien, ça ne s'arrête pas à croire en Dieu. Ça ne s'arrête pas à aller à la messe le dimanche. Ce n'est pas suffisant. Ça ne s'arrête pas à faire sa prière le matin et le soir. Ce n'est pas suffisant. Être chrétien, c'est être chrétien 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365. Ça veut dire je vis de l'amour de Dieu. Ça, c'est fondamental. Voilà pourquoi Jésus dira on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Pas ce que vous direz, mais la manière dont vous vivrez. Ça, c'est extrêmement important. ce qui conduit nécessairement à nous abandonner à la providence divine. pourquoi la Vierge Marie, celle que nous allons fêter dans quelques jours, notre Dame de Lourdes, pourquoi la Vierge Marie était la plus grande sainte de tous les temps ? pourquoi nous savons de manière certaine que personne ne pourra être à la hauteur de la Vierge Marie, même encore dans les siècles qui restent à vivre. Parce que Marie est la Vierge Marie, elle est mère de Dieu, certes, parce qu'avant tout, la parole de Dieu a été efficace au point que toute sa vie est l'expression de la parole de Dieu. Toute sa vie, son cœur, son âme est imprégnée de la parole de Dieu au point que lui être seulement quelques secondes infidèle pour elle est une torture. Elle ne peut pas vivre sans la parole de Dieu, même pas à l'instant. Son cœur est complètement abandonné dans les mains de Dieu. Ou plutôt, son cœur est porté par l'amour de Dieu. Au point que ce n'est plus elle vraiment qui agit, mais Dieu qui agit en elle. Et quand nous honorons la Vierge Marie, nous honorons pas les mérites d'une personne humaine. Nous honorons la grâce de Dieu qui a produit de grands fruits dans son cœur. Quand nous honorons un saint, un martyr, nous vénérons pas la personne humaine de ce saint et de ce martyr. Nous vénérons Dieu, sa grâce qui a imprégné son cœur au point que c'est lui qui agit. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire, ce que vous faites, c'est moi qui le fais en vous. Voyez, c'est si important. Pourquoi sainte Faustine reçoit de Jésus cette parole à inscrire sur le tableau de Jésus miséricordieux, mais aussi à inscrire dans les cœurs. Jésus, j'ai confiance en toi. J'ai confiance. La confiance, dira Jésus, est le vase de la miséricorde de Dieu qui s'exprime dans les cœurs. Donc, mes chers amis, à l'approche, dans quelques semaines nous entrerons dans le carême, de la méditation de ces mystères de la passion et de la mort du Christ qui culminera dans le mystère du Vendredi Saint et, troisième jour plus tard, la résurrection entre les morts, la victoire sur la mort, la victoire de l'amour, et bien le Seigneur nous invite toujours à nous en remettre entre ses mains. Et nous ne sommes pas orphelins, nous sommes aidés par la Vierge Marie, notre Mère du Ciel. Elle vient voir à Bernadette à Lourdes et que dit-elle ? Pénitence, pénitence, pénitence. Est-ce qu'elle demande de souffrir pour souffrir ? Non. Elle demande de changer nos cœurs, de nous tourner résolument vers Dieu, de laisser Dieu respirer dans notre cœur, de donner toute la place à Dieu. Sinon, nous me tenons une vie mondaine, saupoudrée de quelques phrases d'évangile, de quelques commandements que nous appliquons tant bien que mal. Et ainsi, nous pensons être un bon chrétien. Mais ça ne suffit pas. la vie chrétienne, ce n'est pas une vie humaine que j'essaye de calquer, d'imiter tel ou tel saint ou même le bon Dieu lui-même en son fils bien-aimé. Ce n'est pas seulement une imitation. C'est plus que cela. C'est la vie de Dieu en nous. Sainte Bernadette, que nous fêterons quelques jours après, justement elle qui ne savait rien faire. Moi, je suis, en quelque sorte, on dirait aujourd'hui dans le langage d'aujourd'hui, je suis nul. Je n'ai aucune qualité, aucun don. Si ce n'est que savoir râper les carottes. Pas grand-chose. Et pourtant, Dieu a choisi cette petite pour en faire une des grandes saintes dans son règne. Pour montrer au monde, voyez, mes chers amis, ce n'est pas parce que vous êtes bardé de dons naturels que vous êtes meilleur et que vous êtes meilleur chrétien. Non. La Bernadette avait très bien dit que si la Vierge Marie avait trouvé une fille encore plus pauvre, une enfant plus pauvre qu'elle, plus démunie, plus dépouillée, pas seulement de pauvreté matérielle, mais de pauvreté tout court, elle l'aurait choisie. parce qu'il plaît à Dieu de montrer dans des êtres faibles la puissance de sa grâce qui respecte infiniment chacun mais qui élève. Dieu n'est pas là pour détruire la nature humaine en venant de notre cœur. Au contraire, il élève, il rend tout plus beau ce qui est en nous au point que cela nous transfigure. Alors demandons à la Vierge Marie et à la petite Sainte Bernadette de nous aider à comprendre ce que Dieu attend de notre cœur. L'abandon, l'abandon, ça veut dire renoncement à notre volonté et qui nous conduit nécessairement à la confiance, la confiance en Dieu. Amen.